... Un moment donné, il y a un essai de micro. Et il disait, allô, 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 c'est la lutte finale ! Vous vous souvenez de quelqu'un que c'était ? Donc, Amillot. Alors, permettez-moi aujourd'hui de dire toute la joie du conseil de l'évêque d'être dans le Haut-Rhin. En cette belle journée d'hiver, quoique pas très lumineuse au point de vue du soleil. Mais notre joie d'être ici au milieu de vous. Alors, parce que commence demain, peut-être déjà cet après-midi, la visite pastorale de Mgr Larchevêque dans la zone de Mulhouse, c'est vous, cette année, exceptionnellement, qui ouvrez le bal, en tout cas, qui avez la primeur de cette cérémonie de vœux. D'habitude, on commençait à Strasbourg, on venait à Mulhouse ensuite. Cette année, on fera l'inverse. Cérémonie de vœux. Monseigneur a beau avoir une très belle crosse, il n'est pas Harry Potter. Une crosse n'est pas une baguette magique. Quand on souhaite des vœux, ce n'est pas de l'ordre de la magie. Qui dit vœux, dit aussi volonté. Nous allons pouvoir entendre encore ce matin deux personnes. Cette année 2019, ce sont les diacres permanents qui présentent les vœux à l'archevêque. Et l'archevêque dira les vœux qu'il formule pour nous, à titre personnel, mais aussi pour tout le diocèse. Les diacres permanents, donc, présentent les vœux. Les vœux, ça veut dire qu'on engage sa volonté. Autrement dit, présenter des vœux, c'est dire dans quelle dynamique nous allons pouvoir vivre cette année 2019. Un certain nombre de choses dépendent de nous, d'autres non. Beaucoup dépendent de Dieu, et selon un bon principe que l'on dit jésuite, il faut agir comme si tout dépendait de nous, et prier comme si tout dépendait de Dieu. Alors, maintenant, je laisse la parole à Philippe Marshall, diacre permanent, pour qu'il puisse dire dans quelle volonté il voit notre diocèse avancer. Et ensuite, nous nous mettrons encore à l'écoute de notre archevêque pour cette année de grâce 2019. Alors, M. Chanoine, vous avez déjà commencé à mettre des limites. Du coup, je me disais, si je ne peux pas demander un temps mort pour revoir ma partition. Non, vous verrez, ça devrait aller. Monseigneur, cette année, comme M. Chanoine vient de vous le dire, ce sont les serviteurs du service qui ont l'honneur et la grande joie de vous présenter les vœux pour 2019. Alors, je vais commencer tout de suite par une petite confession. C'est vrai que dès l'acceptation de ce très beau service, c'est posé une première question. Bah, mais qu'est-ce qu'on va souhaiter à l'archevêque ? Qu'est-ce qu'on va souhaiter à notre archevêque ? Puis finalement, après une longue réflexion de quelques secondes, la question suivante fut, et pourquoi ne pas vous présenter, vous, notre pasteur, les vœux qu'on présente à nos proches, à nos parents ? C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Albert Einstein disait, il faut apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. On va donc commencer par, qu'avons-nous appris d'hier, 2019 ? Alors, sous le plan personnel, c'est votre deuxième année en Alsace. Vous avez donc appris à mieux connaître les Alsaciens. Ce qui, il faut le reconnaître, n'est pas toujours une chose facile. Alors, pour vous en dire un tout petit peu, n'oubliez pas que notre référence à nous, c'est le Hans Mshnokalo, ce qui se traduit par « Jean dans le trou de moustique ». Alors, c'est vrai qu'en français, ça sonne bien, ça sonne bien, mais ce qui est intéressant, c'est que ce Hans est tellement tiraillé entre les différentes cultures qu'il a connues, que ce qu'il veut, il ne l'a pas, et ce qu'il a, il ne le veut pas. C'est un peu nous, les Alsaciens. Mais, de tous ces tiraillements, Hans et nous, les Alsaciens, nous avons su reconnaître et profiter des avantages de toutes ces cultures, ce qui a donné un mélange intéressant. Il paraît que nous parlons avec un accent comme les Belges. Alors, sur ce point, je sais qu'il y a débat, parce que nous, on pense qu'on n'a pas d'accent. On pense que ce sont les autres qui ont l'accent, mais bon, il y a débat, donc on va attendre la fin du débat. Par contre, je crois que ça, c'est relativement juste. Nous pensons et nous travaillons comme les Allemands. Nous gérons nos affaires comme les Suisses. Et nous aimons manger et festoyer comme les Français. Voilà. Monseigneur, j'espère que cette petite analyse va vous aider à encore mieux nous comprendre. Mon courage. Sur le plan religieux, l'année 2018 vous a apporté beaucoup de joie. Il suffit de visiter le site internet du Diocèse. Je vous avoue que j'étais surpris, en préparant cette intervention, de voir tout ce qui se vit, tout ce qui se fait de beau et de grand dans notre Diocèse. Quel dynamisme ! Quand on voit tous ces mouvements au service du peuple de Dieu en Alsace, du coup, formuler une liste exhaustive, prendrait beaucoup trop de temps. Oh, on m'a dit d'être court. Nous ne citerons donc que quelques grands événements. Tout d'abord, toutes vos visites pastorales, ces moments très forts entre vous et les zones que vous visitez. Vos rencontres avec toutes les couches sociales, toutes les générations. Et il y a quelques heures, une maman m'a raconté la joie de son garçon qui a pu faire avec vous le pèlerinage à Lourdes. Donc c'est, vous voyez, le feedback positif. Puis, il y a eu quand même une première dans notre Diocèse. La beatification de Mère Alphonse Marie, en la cathédrale de Strasbourg. Vous avez eu la joie d'ordonner des prêtres. Et je ne vais pas les oublier, vous avez eu la joie d'ordonner sept nouveaux diacres. Voilà, beaucoup de joie. Mais, nous le savons tous, l'année 2018, vous avez également apporté des peines, de grandes peines. Le cas de détournement d'argent, d'abus de biens sociaux, commis par des prêtres, mis en examen, voire emprisonnés. Et pire, des cas de pédocriminalité. Quelle souffrance, souffrance pour les victimes, mais également pour notre Église. Et les paroles de Saint Paul, que vient de reprendre le pape François, si un membre souffre, tous les membres souffrent, résonnent en nous avec force. Et enfin, il y a eu le drame, marché de Noël, à Strasbourg. Voilà, 2018, voilà ce que nous avons appris d'hier. Alors, qu'est-ce que nous pouvons espérer pour aujourd'hui, demain, 2019 ? Alors, il y aura, sans aucun doute, des moments de joie, de grande joie. Nous allons donc commencer par vous présenter les deux meaux les plus classiques qui existent, la santé et le travail. Alors, la santé, existe-t-il un bien plus précieux que la santé ? Alors, c'est déjà Socrate qui se posait cette question, donc elle n'est pas nouvelle. Alors, que Dieu vous donne une très bonne santé, afin que vous puissiez continuer à remplir à 100%. Là, je voulais mettre 120, puisque de nos jours, en entreprise, on parle, on dépasse les 100. Mais 100%, votre mission exigeante de pasteur de notre Église d'Alsace. Le travail. Alors là, le travail. Concernant le travail, Monseigneur, on ne se fait pas de soucis. Vous en avez, vous en aurez. Vous en aurez d'ailleurs tellement qu'il vous faudra de l'aide. Alors, que Dieu vous donne la joie d'être entouré d'un évêque auxiliaire, de vicaire généraux, de vicaire épiscopaux, de prêtres et de diables, heureux, unis et fiers de leur mission respective. Mais, même avec tous ces hommes ordonnés, il y aura tellement de travail que ça ne suffira pas. Donc, que Dieu vous donne la joie d'être entouré par des religieux, des religieuses et, d'ailleurs on le voit déjà ce matin, beaucoup de laïcs, convaincus, qui, avec les prêtres et les diacres, vont s'engager à servir, par amour du Christ et de son Église, la population de notre diocèse. En fait, que l'Esprit-Saint réveille en nous tous cette passion pour l'évangélisation. Qu'il nous pousse sans ménagement à aller vers les gens, plutôt que d'attendre que les gens viennent à nous. Et, en fait, je vais résumer le tout par une phrase que peut-être vous reconnaîtrez. Qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui travaillent sans condition pour la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord que prier, c'est important, c'est primordial. Mais, et c'est là que je rejoins le chanoine, nous ne devons jamais oublier que la prière appelle action. Et que nos prières doivent donc se conjuguer à nos actions. Alors, soyez assurés que tous ensemble, nous vous aiderons à préparer l'avenir de notre Église d'Ansace. Nous avons tellement confiance en votre ingéniosité et en votre farouche volonté de trouver de nouvelles pistes pour nous aider et nos proches à découvrir et suivre Dieu dans cette société qui évolue tellement rapidement. Le contraire serait d'ailleurs surprenant d'un évêque ingénieur ayant comme devise « Est-Est ». Alors, allons-y. Nous le savons, en tant que scientifiques, toutes les tentatives ne réussiront pas. Mais, cela ne doit pas nous arrêter. Et comme l'a encore dit Albert Einstein, une personne qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Alors, pour terminer, Monseigneur, permettez-nous de vous adresser humblement une bénédiction irlandaise. Nous vous souhaitons la tendre impatience du printemps, la douce croissance de l'été, la silencieuse maturation de l'automne, la sagesse du sublime hiver. Monseigneur de tout cœur, bonne année 2019. Applaudissements Pour gagner du temps, je ne vous dirai pas que je serai bref. D'accord ? Et puis, je veux rester crédible. Voilà, chers confrères évêques, parce qu'on a la chance aujourd'hui, malgré son état de santé, d'avoir Monseigneur Christian Kratz. Voilà. Chers chadmoines, vicaire généraux, vicaire épiscopaux, tout le conseil est là et je m'en réjouis beaucoup, je les remercie. Chers frères prêtres, chers diacres, qui ont connu une augmentation numérique significative en 2018. Voilà. Chers coopératrices et coopérateurs de la pastorale, vraiment, je vous remercie. Chers frères et sœurs consacrés aussi, j'ai beaucoup de religieuses parmi nous. Chers représentants, hommes et femmes, de la vie consacrée et puis tout simplement de la vie tout court. Voilà, je suis heureux, vraiment, d'être parmi vous. Pas seulement pour les vœux, comme on l'a signalé, mais aussi pour cette visite pastorale, il me tardait de prendre un bain mulousien. Même si je suis déjà venu à Mulhouse, vous vous en doutez. Les vœux que je vous ai présentés l'année dernière, à peu près à la même époque, avaient ceci de particulier, que je m'apprêtais à vivre avec vous, une année pastorale entière, l'année 2018. Sans avoir partagé l'intégralité de l'année précédente, 2017. Je vais fêter donc mes deux ans de nomination dans quelques jours et dans quelques semaines, deux ans d'installation le 2 avril. Ce n'est plus le cas pour cette année 2019. Vous me permettrez donc d'enraciner les vœux que j'exprime à propos de 2019 dans l'expérience d'une année 2018 pleine, complète. À la réflexion, il me semble que la tonalité générale qui risque de rester cette année qui va s'écouler, et qui risque l'année 2019, risque d'avoir la même tonalité que l'année 2018, c'est celle d'une certaine violence. Je consonne profondément avec ce que dit Philippe tout à l'heure, il y a toujours des joies, des grandes joies, mais il se fait que nos joies et nos peines habituellement peuvent se dessiner sur un climat paisible ou un climat violent. Alors, je crois que je me dois aujourd'hui, en espérant me tromper, vous dire qu'il y a une certaine violence. Violence des mots, violence des images, violence des actes. Sur la violence des mots, je ne vais pas m'étendre, mais je vous invite tous, chacun, dans notre maturation, vraiment à retrouver un vrai dialogue, c'est-à-dire des mots paisibles, vrais, nets, clairs, mais paisibles. Parce que nous en souffrons tous. La violence nous a d'abord rejoint à travers des faits horribles d'abus de pédocriminalité, d'abus sexuels qui ont été dévoilés. Pas seulement dans l'Église, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de l'Église, grâce à Dieu ou grâce aux médias, nous avons un retentissement médiatique exceptionnel. On n'a jamais vu que pour un procès correctionnel, il y ait plus de 100 journalistes accrédités. Je parle du procès barbarin, ça ne s'est jamais vu dans les annales de la justice. Alors, je vais vous dire qu'on préférerait profiter d'un oram médiatique pour d'autres raisons. Alors qu'ils ont été trop longtemps ignorés, voire cachés. En écrivant au cours de l'été ma lettre pastorale mieux vaut tard, j'étais loin d'imaginer à quel point elle allait coïncider avec l'actualité ecclésiale, aussi bien dans les États-Unis que dans notre proche Alsace. Mais comme vous le savez, les chiffres aux États-Unis, par exemple, ne sont toujours pas tous tombés, donc ce n'est pas derrière seulement tout ça. Je l'ai longuement exposé, je l'ai à nouveau rappelé dans une lettre récente que j'ai adressée à mes prêtres, un message de Noël, que j'ai intitulé « Une bonne foi pour toutes ». Vous me pardonnez d'avoir des titres comme ça un peu provocateurs, mais au moins c'est compréhensible par tout le monde. C'est un message de Noël à mes frères prêtres, que j'espère qu'ils ont tous lu, parce que là ça ne fait qu'une page et demie, donc ils sont sans excuse, et que des laïcs peuvent aussi bien sûr lire, je leur dis aussi toute mon affection. Il est impératif que nous nous saisissions tous ensemble de ce problème, j'insiste comme le pape sur le mot « tous ensemble », que nous regardions avec lucidité les errements passés et que nous mettions au point, avec toutes les catégories du peuple de Dieu, une sorte de code de bonne conduite, on verra à trouver le mot, peut-être c'est un peu, code de bonne conduite, ça ne me satisfait pas encore totalement, mais on verra à trouver ce qu'il faut, le mot. Destiné à prévenir tout nouvel abus d'autorité dans l'Église, à commencer par les abus d'autorité liés à des abus sexuels. Une ordonnance, comme vous le savez, a été publiée, elle détaille le déroulement de la réflexion qui va être menée dans toutes nos zones pastorales et dans toutes nos communautés de paroisses. Et vraiment, je compte beaucoup sur vous, les agents pastoraux, pour ne pas être des freins dans ce processus, mais des éléments d'entraînement. La phrase de Jésus doit sans cesse nous éclairer, la vérité nous rendra libres. Et je sais, je le sais, ce sera douloureux pour un certain nombre d'entre vous ici présents dans cette pièce, pour des raisons que je n'ai pas à exposer, évidemment, publiquement. Nous savons que ce sera douloureux pour des personnes qui seront dans nos assistances. Car, comme nous le savons, les abus sexuels ne se limitent pas à ceux commis par les prêtres. C'est même une infime minorité par rapport à tout ce qui se passe dans la société et dans la famille. La violence est aussi ensuite exprimée dans notre pays à l'occasion de ce que l'on a appelé la crise des gilets jaunes. Il n'est pas terminé non plus. Elle a éclaté de manière assez inattendue, même si les braises ont couvé depuis longtemps, et nous comprenons bien qu'elle ne va pas disparaître du simple effet de la météo ou de la trêve des confiseurs. Pour les uns, la violence est d'abord dans des paroles très dures, exprimées par certains, et dans les actes de sabotage qui ont accompagné les manifestations à Paris ou ailleurs. On n'en a pas eu trop en Alsace, mais on a eu quand même un certain nombre d'interpellations. Au moins qu'à Paris et Bordeaux et dans d'autres lieux, mais quand même. D'autres répliquent en dénonçant la violence qui constituerait l'accumulation des taxes pour des personnes qui ont déjà du mal à survivre. La conférence des évêques de France, vous le savez, a pris l'initiative de susciter des groupes d'échanges et de propositions au niveau des communautés chrétiennes. Certains l'ont déjà répercuté, d'autres pas. Je vous laisse la liberté entière, bien sûr, de répercuter tout cela, notamment dans les mouvements apostoliques ou de spiritualité, qui ont l'habitude de faire entrer en débat leur foi avec les événements de l'actualité. D'autres au moins, je dirais, ce charisme. Je tiens cependant à ajouter que la solution originale que l'Église est susceptible d'apporter ne réside pas d'abord dans un dialogue ou un apaisement susceptible d'être instrumentalisé. Reprenez l'histoire du XXe siècle. Cela ne veut pas dire que ce soit mauvais, le dialogue, on est d'accord. Mais on peut toujours instrumentaliser les choses et dire la paix, la paix, la paix de Munich, par exemple, en 1938. Pour faire une référence un peu terrifiante à notre histoire contemporaine. Il ne suffit pas de dire cela, il faut aussi éclairer d'une autre façon les choses. Mais la solution originale de l'Église, c'est le message de sagesse dont elle est porteuse. Cette sagesse rappelle en particulier que ce n'est pas la société humaine qui établit la dignité de la personne humaine. Il lui appartient en revanche de reconnaître cette dignité et de la protéger. Mais ce n'est pas la société humaine qui me donne ma dignité. D'accord. Vous trouverez tout cela dans un texte qui sera publié en février dans l'Église en Alsace et que j'ai intitulé, bon ça vaut ce que ça vaut, « Gilets jaunes et colères noires ». C'est un peu ma façon, hein, donc voilà. Enfin, la violence est exprimée de façon encore plus intense à travers l'attentat terroriste qui a atteint notre belle cité de Strasbourg, en plein marché de Noël, et à travers elle, toute l'Alsace, hein, très clair, bien sûr. Plus que jamais, il nous appartient de dénoncer vigoureusement tout rapprochement qui serait fait par les uns ou par les autres entre Dieu et ce geste terroriste. Qu'on se réfère ou pas à Dieu ne change rien à l'affaire. Ce rapprochement est induit et philosophiquement faux, théologiquement erroné, tout ce que vous voulez. Voilà. On m'en veut de l'avoir dit, hein. Appelé à bénir une nouvelle abbesse à Bangarten, quelques jours avant Noël, j'ai longuement développé dans mon homénie la problématique de la bénédiction, dire du bien sur des personnes. Là où bien des tentations nous poussent à dire du mal. Ce n'est pas votre cas, mais vous savez que certaines personnes sont capables de dire du mal de leur prochain. Voilà. Et même parfois d'invoquer des menaces, n'est-ce pas, pour que le mal, la malédiction, s'attaque à notre prochain qui a eu le tort de, je ne sais pas, de marcher sur les pieds, par exemple. Voilà. Sans encourager les sœurs à s'y aventurer, j'ai évoqué la violence des mots qui affleurent si souvent dans notre univers, dans l'univers Internet, et qui finirait par laisser croire que la violence serait devenue le moyen habituel de communication. C'est un des éléments que je souligne pour les histoires des gilets jaunes. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi, vous voyez, que c'est que par la violence, et certains le savent très bien, qu'on a réussi à s'exprimer. Vous voyez que c'est ça, pour moi, c'est des plaies durables, ce n'est pas des effets médiatiques. Si la violence a été si présente au cours de l'année 2018, mon souhait pour 2019 sera bien évidemment un souhait de paix, mais pas à n'importe quel prix. Puis sur nous, ils ressentirent souvent l'expérience du prophète Balaam, poussé à dire du bien d'Israël au moment où son cœur était habité de pensée de haine et de mal. Vous ne connaissez pas l'histoire du brevet de Balaam, il vient pour maudire, et il n'y a que des paroles de bénédiction qui sortent de sa bouche. C'est tout à fait extraordinaire, alors que ce n'est pas un israélite. Dans cette perspective, laissez-moi donc faire quelques annonces. Donc, c'est la première pour vous rappeler que notre radio RCF Alsace a pris un nouvel envol. Et que si vous pouvez, vous voulez bénéficier de ces ondes bienfaisantes, dans lesquelles beaucoup de personnes interviennent, à commencer par votre archevêque, je peux dire privilégié, préféré, vous n'en avez qu'un. C'est comme quand on est marié avec une seule femme, tu es ma femme préférée. Oui, ça ne t'engage pas beaucoup. Bon, c'est un peu le principe. Vous ne faites pas de soucis, dans 5 ou 10 ans, je serai même votre archevêque chéri. Alors, vous voulez bénéficier de ces ondes, il faut absolument vous procurer rapidement le poste adapté à sa diffusion numérique. Oui, et pour une somme d'une modeste, j'ose plus dire modeste, puisque certains sont de 50 euros près, mais pour 60 ou 65 euros, vous pouvez commander ça, vous avez même marqué dessus RCF Alsace, ça ne change pas la réception, ni la qualité technique, mais vous aider un tout petit peu, comme ça, à payer des radios à d'autres personnes, dans les EHPAD et autres, qui ne pourraient pas se payer cette radio. Parce que même nos voitures ne sont pas équipées pour. Donc là, ça y est, on se lance, c'est lancé, la grille de programme se met en place, vraiment, la production commence de façon énergique, mais maintenant, il faut qu'on soit écouté. Ensuite, pour vous annoncer que la préparation du grand jubilé des 1300 ans du décès de Saint-Odile, patronne de l'Alsace, et j'espère un jour modèle pour l'Europe, va prendre un nouvel élan dès le 13 décembre 2019. Nous serons très bientôt en mesure de vous donner les programmes des festivités que nous souhaitons largement ouvertes à toutes les réalités géographiques, mais aussi transversales de notre diocèse. Donc voilà, c'est en préparation, avec vous là, tous les responsables de zone, animateurs, etc. Donc le grand jubilé du Mont-Saint-Odile, c'est en 2020. Voilà, 1300 ans. Et le prochain jubilé sera pour la naissance de Saint-Odile, mais je ne suis pas sûr d'y être, et je vais vous vexer un petit peu, mesdames, je ne suis pas sûr que vous y soyez non plus, ce sera en 2060. Quand il se pourrait que le Seigneur vous rapproche de mes vies, quoi. Voilà. Donc il faut quand même qu'on donne un éclat particulier. Par exemple, quand je dis local, ça veut dire que ce sera la paroisse, communauté de paroisse, je ne sais pas, ou être Saint-Jeanne d'Arc ou autre, voilà. Hop, il se mobilise, il fait son pèlerinage, on en fera au niveau diocésain, mais ça peut être aussi les catéchismes, les enfants de la catéchèse, ça peut être transversal. Ça peut être Saint-Jeanne, ça peut être... On pourra faire aussi, hein, Christian, un pèlerinage des évêques alsaciens au Mont-Saint-Odile, on n'a peut-être pas besoin d'un bus, mais voilà. Bien, on invitera quand même les évêques de France, aussi bien sûr, là-haut, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils perdraient s'ils n'y vont pas. Par ailleurs, à ceux qui ont l'impression que la thématique des jeunes a été chassée par une autre actualité, je redis que la pastorale des jeunes d'études reste une priorité pour le diocèse. D'accord ? Alors, la journée pré-synodale du 10 novembre 2018 a déjà permis de dégager des pistes concrètes, et nous avons reçu depuis la traduction française, le document final du synode sur les jeunes qui a tardé. Donc, je le dis, vous voyez, une chose est de mettre l'accent sur sa maladie à soigner, les abus sexuels, d'accord, et une autre de continuer de tenir qu'on veut poursuivre ses études ou poursuivre sa vie professionnelle ou familiale, vous voyez, ça ne s'oppose pas. La lutte contre le mal ne s'oppose pas à la construction du bien. Voilà, ce sont deux thèmes. Enfin, c'est mon dernier point, le mardi saint 16 avril, les prêtres se retrouveront, comme souhaité par le conseil presse littérale, dès le repas de midi. Vous avez encore le temps, vous voyez, de vous lever tard, vous reposer, c'est en pleine semaine sainte. Le mardi saint se retrouve habituellement pendant la semaine sainte, et donc quelques jours avant Pâques. C'est souvent comme ça, vraiment. Voilà, comme le mercredi décembre, c'est souvent un mercredi, me disait une dame. Je dis, oui, oui, c'est clair, c'est souvent comme ça. Alors, il n'y a que dans certains pays qui suivent pas tout à fait les mêmes calendriers, où on se retrouve parfois à fêter le jeudi de l'Ascension, un dimanche qui était le samedi. Je vous promets que ça marche, c'était à Abu Dhabi. Voilà, et sachez-le tous, n'est-ce pas, qu'on veut vivre des expériences sacerdotales fortes entre nous, prêtres. Ce sera le mardi saint après-midi, après le... Voilà, on nous passerait ensemble avec les frères prêtres, une après-midi de prière, d'échange, de convivialité, avant la messe prismale, célébrée à 18h30 dans la cathédrale. C'est aussi, comme le disait Philippe, parce qu'on se serre les coudes, parce qu'on est ensemble, qu'on peut vivre les choses difficiles. Pour tout ce que nous aurons à vivre en 2019, comme pour lui-même, je souhaite le retour à une santé meilleure à mon cher évêque auxiliaire, mon seigneur Christian Kratz, qui me fait la joie de tenir bon dans la tempête. En fait, on me souhaitait tout à l'heure une bonne santé, voilà. Alors j'ai un gros avantage, c'est que très souvent, vous savez, on est quand même malade tous un peu à un certain pourcentage. Vous êtes d'accord, vous voyez ? Un plus ou moins grand, etc. Mais on peut aussi se passer les équilibres, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon seigneur Kratz qui prend toute la maladie, et moi qui, pour l'instant, suis en très bonne santé. Voilà, mais... Je ne suis pas pressé de changer les équilibres, hein, mais... D'accord, voilà. J'étends mes voeux de santé à vous tous, mes chers collaborateurs, sans qui l'évêque serait bien incapable de porter la belle tâche qu'il lui est confiée depuis un an et demi, celle de conduire cette magnifique portion de l'Église de Dieu qui est en Alsace. Merci, à finir. Voilà des pistes ouvertes pour cette année 2019, pour que nous ayons l'énergie nécessaire et le courage nécessaire pour bien vivre ensemble la mission qui nous est confiée. Eh bien, buvons et festoyons. Merci. Merci.